Hello, hello ! Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette présentation sur les tactiques efficaces pour résoudre avec succès les problèmes d'intelligence artificielle et arriver à une solution optimale. Mais avant de plonger dans les détails de cette présentation, permettez-moi de vous poser quelques questions. Avez-vous déjà été confronté à des défis liés à l'intégration de l'intelligence artificielle dans votre entreprise ? Avez-vous été confronté à des problèmes de collecte et de traitement des données ? Peut-être que l'IA n'a pas répondu aux attentes initiales. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Je suis Ahmed Elbiay et je suis passionné par le potentiel de l'IA pour transformer votre entreprise. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques tactiques éprouvées. Ces tactiques sont basées sur des études de cas réels et des retours d'expérience de professionnels chevronnés. Alors, préparez-vous à prendre des notes. Je vais passer directement au plan de cette présentation où je vais commencer par la situation prospère de l'intelligence artificielle aux États-Unis. Après, je vais donner quelques définitions. La différence entre Machine Learning, Deep Learning, Data Mining, Statistique, Intelligence Artificielle, Robotic Process Automation et ainsi de suite. Puis, je vais exposer les problèmes rencontrés pendant le déroulement d'un projet Data Science et Intelligence Artificielle. Puis, les exigences techniques de l'intelligence artificielle, sa complexité et son business value. Finalement, je vais parler de la configuration des équipes IA en entreprise et je donnerai peut-être quelques solutions possibles. Le ML Ops pourrait être une solution possible et l'auto-ML aussi. Je vous ai préparé aussi quatre témoignages de quatre experts. Chaque expert, en fait, travaille dans un domaine. Donc, le premier expert vient du Moyen-Orient. Bien évidemment, j'ai caché leur témoignage sur LinkedIn pour garder leur anonymat. Le premier expert, il est spécialiste dans la transformation IA et data dans des banques en Arabie Saoudite. Son témoignage est rédigé en arabe, mais je vais, ne vous inquiétez pas, je vais traduire, je vais le traduire en français. Le deuxième expert, c'est un chef d'une équipe de data science dans une enseigne de grande distribution. Et c'est un peu chaud, on va regarder ça juste après. Le troisième expert, c'est un freelancer depuis 12 ans qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale, data, et qui donne un diagnostic réel de la situation des équipes IT, data et EA dans une entreprise. Et l'expert avec qui je vais commencer, lui, il a commencé depuis 12 ans à accompagner les entreprises en data science, à implémenter des modèles IA, machine learning et deep learning, et il se base sur un rapport rédigé par Gartner, ce fameux cabinet de conseil en stratégie, pour parler et expliquer la situation actuelle des équipes data science. Heureusement, j'ai copié cet article, cet article maintenant, il est payant, mais je l'ai copié dès sa sortie, et on va parler de ça. J'ai aussi préparé pour vous un rapport BCG, c'est le dernier rapport paru et rédigé par BCG sur l'innovation dans Uncertain Times, mai 2023, où ça parle exclusivement de l'adoption de l'intelligence artificielle dans plusieurs entreprises, comme H&M et Moderna. Donc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, pour apprendre, pour comprendre, et pour voir un diagnostic réel, que j'espère va vous aider à améliorer l'intégration de l'intelligence artificielle dans vos entreprises. Alors, quelques tactiques efficaces qu'une entreprise peut utiliser pour résoudre avec succès les problèmes d'intelligence artificielle et arriver à une solution optimale. Ces slides, je les ai présentés pendant un hackathon dans une école d'ingénieurs, c'était le 6 mai 2023, et dans un amphi, les étudiants ont eu, c'est-à-dire un état réel de la situation, et ils ont posé beaucoup de questions, spécialement sur les algorithmes de machine learning, EGBoost, Catboost, l'IGBM, la NoForest, les architectures de deep learning. Je me suis dit, pourquoi pas, je partage cette présentation avec vous sur YouTube, et j'attends bien évidemment vos questions et vos retours. Donc, le plan, je viens de le présenter, commençons par la situation de l'intelligence artificielle aux États-Unis. En fait, tout simplement, on regarde les 500 meilleures entreprises cotées en bourse aux États-Unis, ces entreprises se trouvent dans l'indice Standard & Poor's 500, S&P 500. Donc, j'ai pris tout simplement les 11 premières capitalisations, et je vous ai mis ça sur le slide. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que 10 parmi les plus grandes entreprises américaines par capitalisation boursière intègrent l'intelligence artificielle dans sa chaîne de valeur. Je commence par Apple. C'est-à-dire, quand on voit Apple, Apple utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Par exemple, sans chatbot, ou bien sans bot, sans callbot Alexa. Microsoft utilise aussi l'intelligence artificielle. Je peux juste citer la collaboration entre Microsoft et OpenAI. Amazon utilise aussi l'intelligence artificielle. Nvidia utilise l'intelligence artificielle pour le design de ses cartes électroniques et aussi pour analyser les données. Alphabet, c'est-à-dire Alphabet, on parle de Google. Utilise l'intelligence artificielle. Meta, Facebook. Puis, Tesla, bien évidemment, avec ses voitures autonomes. C'est le cœur même de l'intelligence artificielle. ExxonMobil, donc là, peut-être vous allez me dire, mais bon, là, vos questions vont porter plutôt sur Berkshire Hathaway, c'est-à-dire ce fonds d'investissement. Et sur ExxonMobil, vous allez me dire, ok, ce sont deux entreprises qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Non, ce n'est pas vrai. Ce fonds d'investissement, Berkshire Hathaway, en fait, dirigé par Warren Buffett, ce milliardaire américain, compte dans son portefeuille trois entreprises qui utilisent exclusivement de l'intelligence artificielle. Donc, Microsoft, IBM, avec son intelligence artificielle appelée Watson et Nvidia. Donc, on peut considérer que peut-être ce n'est pas direct que Berkshire Hathaway, dans sa gestion du portefeuille, bon, il existe maintenant des algorithmes, il y a, bon, peut-être que ça n'utilise pas l'IA directement, mais son portefeuille contient des entreprises où leur chaîne de valeur contient déjà, intègre déjà l'intelligence artificielle. Et maintenant, par rapport à ExxonMobil, en fait, c'est une entreprise pétrolière. Il faut faire attention. Les entreprises pétrolières, ce sont des early adopters pour la transformation digitale, la transformation data et la transformation IA, machine learning et data mining. Et pour illustrer, en fait, cette réalité, j'ai fait, j'ai mélangé exprès dans ce slide, c'est-à-dire une image d'une salle des marchés, c'est-à-dire une banque d'investissement, puis j'ai pris, avec une photo, avec deux photos, d'une salle de contrôle d'une entreprise pétrolière, et je pense que si, en fait, l'observateur n'est pas spécialiste, ne peut pas, peut-être, distinguer entre, en fait, une salle des marchés et cette image qui vient d'une entreprise pétrolière. Donc, on voit bien que le secteur pétrolier, c'est un secteur qui utilise exclusivement, utilise beaucoup, enfin, génère beaucoup des données, et utilise les données dans toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire un to-unt. Voilà. Donc, on peut résumer ça en disant que le secteur de l'énergie est un early adopteur des technologies digitales. Donc, quand on regarde tout ça, ça veut dire que les entreprises qui intègrent l'IA gagnent de l'argent. La preuve est devant vous. C'est-à-dire les dix plus grandes capitalisations boursières utilisent l'IA. Et dans ce cas-là, pourquoi les entreprises, par exemple, en Afrique, les entreprises en Europe, les entreprises en Asie, enfin, dans les autres continents, pourquoi ces entreprises ne profitent pas de cette révolution ? Et pourquoi on trouve, en fait, autant d'inertie et résistance à l'intelligence artificielle ? Pour cela, j'ai préparé ce slide, en fait, où j'ai essayé de répondre à cette question. Pourquoi il ne faut pas avoir peur de l'IA ? Et j'ai réalisé, en fait, une comparaison entre l'intelligence artificielle et l'énergie. Et cette comparaison vient d'un paradoxe connu qui s'appelle le paradoxe de Gévant. En effet, l'introduction de technologies plus efficaces en matière d'énergie peut, dans l'agrégat, augmenter la consommation totale de l'énergie. Les progrès technologiques qui ont permis l'utilisation du charbon durant la révolution industrielle ont augmenté de manière substantielle la consommation de ce combustible. Et à droite, vous pouvez trouver les manufactures alimentées au charbon de Manchester au XIXe siècle. Donc, la question maintenant. Pendant la révolution industrielle, depuis le XIXe siècle, les gens ont eu peur de la machine. Enfin, des machines, de l'automatisation du travail. Il y avait même des mouvements politiques et de sociétés où les gens s'opposaient à l'introduction de ces machines dans les usines et essayaient aussi de casser, de ralentir cette transformation. Bon, à l'époque, c'était une transformation industrielle. Une transformation industrielle. Là, on parle d'une transformation digitale, d'une transformation data, d'une transformation EA. Donc, là, je cite en fait à partir du livre Big Data Science and Finance rédigé par Marco Avila-Neda. C'est un grand mathématicien spécialiste en mathématiques financières. Et Irene Aldridge. La question c'est « Will AI replace humans ? Is it capable of eliminating jobs ? » The answers to this question may surprise. According to the Givens paradox, « When a new technology is convenient and simplifies daily tasks, its utilization does not replace jobs, but creates many new jobs. Instead, all utilizing this new invention, in finance, all previous fintech innovations feed the bill. » Les gens ont pensé que l'introduction des terminaux Blomberg va détruire les jobs, en fait, des traders, des analyses de risque, des data analyses dans les salles de marché. Ce n'était pas vrai. Au contraire. L'introduction, en fait, des terminaux Blomberg, et maintenant, de Reuters, et ainsi de suite, ont permis l'introduction, en fait, de l'ère des coins. Donc, maintenant, il y a, en fait, des nouveaux jobs qui viennent d'apparaître, enfin, qui sont déjà apparus, comme les analystes quantitatives. Aussi, l'avènement d'Internet a permis, en fait, une explosion par rapport au secteur de technologie. Donc, il ne faut pas, et bon, excusez-moi pour mon anglais, bon, je ne suis pas très très fort en anglais, mais bon, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle, enfin, un texte de speech, pour lire ce texte. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Cela dit, maintenant, je veux passer à quelques définitions.